Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode du coup 8 de Tell Me Why pour la suite du chapitre 3 et on allait aller rencontrer dans le chantier naval Sam et pour lui parler un peu de... est-ce que ça serait pas notre père par exemple ? Je sais pas, on va voir, on est sûr de rien On va avancer tranquillement, on va peut-être faire un peu le tour De toute façon je pense pas qu'il y ait grand chose à voir, on va aller... hors service, faites le tour Super, il est là Ok donc Sam il est là, Peckham Si on va par là, il y a quoi par là ? Est-ce qu'il y a des choses à voir ? Plaque d'immatrix UQ Y'a rien là Je pense pas qu'il y aura grand chose à récupérer dans cet endroit Visualise le résultat que tu souhaites Visualise le résultat que tu souhaites Je peux pas aller plus vite avec Alison Donc là on joue encore Alison, après ses angoisses, ses plusieurs angoisses On va voir ce qu'il va se passer dans cet épisode Chapitre 3, que je rappelle est le dernier chapitre Oui bah c'est pas grave T'as des pompes, t'es pas enclaqué C'est joli encore Famille avant tout Putain Bonjour Bonjour Salut Sam Est-ce que ça va ? Oui ça va J'aime trop Sam Qu'est-ce que tu fais ? Mon cousin Billy a acheté un vieux bateau mais il a noyé le moteur en voulant le sortir ce con Je lui ai dit que je le réparerais J'arrive pas à remettre la chaîne et les couvercles de soupapes Sinon, euh, si tu voulais quelque chose ? J'espérais que euh, en fait je voulais voir ton bateau, c'est tout Ok D'accord Il est là Ok Allez on va voir le bateau Laura Ça fait longtemps que j'ai pas vu ton bateau à flots Euh, ouais, c'était l'heure du radou annuel Le radou ? Ah ouais C'est quand il faut le mettre en cale sèche pour rafistoler la coque Le radou de la méduse ? Et comme, il manque quelques outils, ben, ça prend du temps Pas de banane à bord ? Sérieux ? Bien sûr Et c'est pas qu'une superstition Il y a une fois, un jeune matelot en a embarqué une Et ben t'imagines même pas la journée qu'on a eue Je t'écoute On était à 100 km au sud dans le Pacifique Et notre cale était pleine de la pêche du matin On commence à relever nos filets quand Ils sont enchevêtrés dans les hélices Elles fonctionnaient plus du tout On était bloqués à des kilomètres de la terre ferme Et vous avez fait quoi ? On a jeté l'encre et j'ai dû nager en dessous pour couper les filets Bien sûr, quand on a réussi à réparer ce merdier et qu'on est reparti Ici, droit devant nous, à l'horizon, une saloperie de tempête On a passé le retour à chevaucher les vagues les plus hautes que j'ai jamais vues Figure-toi qu'elles faisaient 10 mètres de haut Et tout ça à cause d'une banane ? Et tout ça à cause d'une banane Sinon... Putain de banane Comment elle va ? Hein ? Ça... Ça t'arrive d'aller à son resto des fois ? Non ? Ton ami boss là-bas Ah, je vois Tu veux savoir comment va ton ex-femme ? Euh... Ouais Euh... On a mangé au resto l'autre soir Elle était là Elle venait de... de se couper les cheveux Ouais Elle a toujours voulu le faire Comment elle va sinon ? Laura va bien Elle arrêtait pas de parler de l'article de Dylan dans le Juno Daily Euh... Dylan, ton fils ? Je sais qui est Dylan Mais je savais pas qui le... Bref Quel genre d'article ? Oh... Euh... Un truc qu'il a écrit pour un de ses cours de droit je crois Je sais plus Désolé Ah... Pas de problème Je lui demanderai la prochaine fois qu'il m'appellera Bon allez on va lui parler Donc euh... J'étais au commissariat et... Je repensais à quelques trucs Hein ? Tu nous connais depuis un moment Toute votre vie ! T'as même vomi sur ma chemise en jean un jour C'est... Un beau souvenir Euh... Il est où ton frère ? On... On s'est pris la tête Les rivalités fraternelles hein ? Fallait voir les embrouilles qu'on avait avec mon frère Vraiment Vous n'y allez pas demain morte Bon écoute je vais faire un petit tour avant de lui parler parce que... Il va y avoir des trucs à voir Ok Ah ! Je le connais celui-là Son introduction restera gravée à jamais dans ma mémoire C'est ta mère qui me l'a donné Ecologie politique du monde marin Ça me fait beaucoup réfléchir Alors euh... Comment ça avance la maison ? Franchement... Physiquement douloureux Ce sera vraiment un miracle si je me bloque pas le dos Laisse ton frère s'occuper du plus gros Pour que lui se bloque le dos ? C'est pas mieux Impressionnante cette collection T'en veux ? Serre-toi ! Je navigue plus vraiment maintenant Oh... Euh... Merci La mécanique, lunaire, navigation et compréhension des marées par Marc Vanet Hé ! Une encyclopédie sur l'astronomie J'ai la même Ah ouais ! J'aime bien celle-là Elle est très détaillée Wow ! C'est un très joli sextant Oh que oui ! C'est un cadeau de mon ancien équipage pour mes 30 ans Il est magnifique ! J'aime bien il est bien ancien Ah ! Il sert surtout de décoration ces temps-ci Mais euh... J'ai toujours préféré faire les choses à l'ancienne, tu vois ? Qu'on m'a abandonné sa femme et ses gosses C'est décolle ! Si c'était à l'ancienne Ahah ! Non je pense pas que c'est lui notre père mais... Tiens c'est quoi là de mort ? Oh t'as l'ouvre-tout ! Est-ce qu'on te zèle ? Valison ? Bah quand même ! C'est vrai ? Merde ! Ces foutus zécrous sont coincés ! Bah c'est un doute sans servir de ça ! D'ailleurs on va lui donner ces foutus zécrous sont coincés ! J'aurais mieux être un ouvre ! Tiens ! Tu voudrais pas ça par hasard ! Bien ! Alors voyons ! Ça devrait être euh... Passe-moi cette clé s'il te plaît ! Sam ? Est-ce que t'es notre père ? Pâh ! C'est peut-être dit un peu violemment non ? Non ! Je me doutais que tu poserais cette question un jour ! Alors ? J'aurais aimé les lettres ! Tu te fous de moi ? C'est quoi cette réponse ? Je suis désolé Annie ! Mais l'homme que tu cherches... C'était pas moi ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! Il y a pas écrit ce n'est pas moi ! Oh d'accord ! Je vais devoir te croire sur parole hein ! Hé ! T'as pas le droit de te fâcher contre moi ! Alors que j'y suis pour rien dans cette affaire ! Tu sais peut-être qui c'est d'accord ! Mais vous étiez si proches tous les deux ! Je sais que tu comptais beaucoup pour elles ! Tu crois sérieusement que je vous aurais laissé grandir sans père ? Je vaux peut-être pas grand chose mais... Je suis pas un lâche ! Tu dois bien savoir quelque chose ! Non vraiment ! Ta maman elle a jamais... Écoute... On était seulement amis... Enfin... Regarde bien le vieux Sam ! Aucune femme comme Marianne poserait les yeux sur... Sur un type comme moi ! J'en ai vraiment ma claque ! Pauvre Samy ! Le coup du mouchoir ! Je suis fatiguée ! J'en ai tellement ma claque d'essayer de percer tous les putains de secrets de Marianne ! Je... Je la comprends pas ! J'ai tellement envie de la détester ! Et je sais même pas qui elle était ! C'était une sacrée connasse ta mère ! Viens avec moi ! Je vais te montrer quelque chose ! Vas-y Samy ! T'es comme un père probablement ! Viens ! Entre ! Oh... Ça fait combien de temps que t'as pas ouvert une fenêtre ? Excuse... Quelle allure ce bon Kansky ! Euh... Qu'est-ce que tu racontes ? Ces photos ! Oh... Eh ben... C'était... Le Beaujolente ! Il y en a pas ! Euh... Tu faisais quoi à bord ? Je travaillais sur le pont. J'ai commencé par l'entretien. Ramassé les poubelles, détoyé la coque, et j'ai fini par passer à la navigation. Je vois. Ça explique le sextant. Où est-ce que t'as voyagé ? J'ai surtout navigué vers l'Asie du Sud-Est. Le Vietnam, le Cambodge... Par là-bas. T'inquiète... Wow ! Je savais pas que t'étais un grand aventurier. Eh ben... Je travaillais sur un cargo, donc j'avais peu de temps à terre. Mais... Tu sais... Rien ne me rend plus heureux que d'être sur le pont d'un bateau, et mettre le cap vers le bleu de l'horizon. Ok. C'est pour ça que j'aime bien regarder les trucs, ça fait des anecdotes. Le Parc National Glacier Bay vous souhaite la bienvenue. Faut airer, Sam. Et Tyler, il fait quoi dans ce temps-là ? C'est bien mieux. Eh... Viens voir ça. Je t'ai dit de par ailleurs, il faisait froid. Attends. Moi, je suis une fouineuse, hein. Capitaine et Oryx sauf son équipage. Samuel Kangski, capitaine de l'Agnakshak Rose, âgé de 29 ans, n'a pas hésité deux fois avant de se jeter dans les eaux glacées de Mitchell Point pour secourir ses membres d'équipage après le chavirement de leur navire au large de Thuneau, Alaska. En fait, c'est le bon mec, Sam. Tant que ça te permet de vendre la maison, c'est tout ce qui compte. Tu veux t'asseoir ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il souffle sur le lac avec balcon, ce terrain idyllique de 5 000 m² offre également d'autres prestations telles qu'une gange, un garage, un vaste ponton et un hangar à bateaux. Les arbres qui entourent le terrain garantissent une grande intimité, accès facile à Delos Creek, nombreux chemins de Rarled Ney, ah non pas du tout, à proximité, tout un environnement naturel et sauvage à explorer. On va demander une visite à Tina West. Eh, viens voir ça. Oui, on va s'asseoir. Attends deux secondes mon petit Sam. Sam, il faut se calmer. Calme-toi, Sam. Pourquoi il y a une casserole brûlée dans ta poubelle ? Ah, euh, ouais. Je... Je me suis endormi en préparant le dîner. T'étais bourré, ça. Ravi que t'aies survécu. Gratin de saumon. Bon, si vous voulez la... La recette, je vous la laisse. C'est son planning, ça, non ? Petit déjeuner, off au fromage, déjeuner, sandwich, féviter vos bolognaises. Reste. Prise du jour. Flocon d'avoine. Omelette. Reste, reste. Dîner chez Tessa, le dimanche. Il se fait sa petite liste de cours, sa petite liste de la semelle, le petit monsieur. Euh, tu veux t'asseoir ? 28 octobre 2015, paiement à l'ordre de Samuel Kansky, 150 dollars. Richard Kansky. Euh, tu veux t'asseoir ? S'asseoir, du coup. C'est bon, non, non. Ah, mais je veux m'asseoir, en fait. Ah, là. C'est quoi tout ça ? Tiens. Je... Quelques souvenirs. Je peux ? Sam et Marianne, peut-être ? Et je pense qu'il a toujours voulu sortir avec eux. Heureuse. Hum. C'était le cas. C'était quand ? Pourquoi tu portes un chapeau carré ? C'était quand j'ai enfin décroché mon brevet de capitaine. C'est Marianne qui m'a poussé à le passer. Elle m'a fait porter ce truc le jour où j'ai prêté serment. Ah, c'est Laura qui l'a prise. On a passé des mois à taper cette grange. Ce toit était un enfer à recouvrir. La pluie arrêtait pas de s'infiltrer dans le grenier. Quoi ? Il y a un grenier dans la grange ? Bah ouais, tu savais pas ? Non, elle nous a jamais dit. Est-ce que c'est une trappe ? Ouais, elle m'avait demandé de tout refermer. Je lui avais dit que ce serait difficile de faire passer le foin ici, mais... Elle disait qu'elle s'en fichait. Tu sais ce qu'il y a, là-haut ? J'ai bien compris qu'elle voulait pas en parler, donc... J'ai pas insisté. Bon, on va devoir tout vider pour la vente, donc... On le saura bien assez tôt. Ça veut qu'il y a tout qui est dans le grenier. Allez, tu pouvons vraiment aller jusqu'au bout ? Je te l'ai dit, cette maison était tout pour ta maman. C'est tout ce que je... C'est tout ce qui nous reste. Arrête de picoler, Samy. Tu peux pas tout balancer. Je suis désolée. Je sais comme tout ça a été dur pour toi. Mais tu dois aller de l'avant. Ce qui est fait est fait. Tu devrais peut-être en parler à quelqu'un. Je t'ai déjà raconté la fois où je me suis cassé la jambe. J'avais le tibia fendu en trois endroits. J'ai pas pu bouger pendant un mois. J'étais un vrai boulet. J'étais tellement déprimé que je sortais même plus de mon lit. Mais ta maman a décidé que ça se passerait pas comme ça. Elle m'a fait lever un matin et m'a conduit à un joli petit coin sur le port. On a regardé les bateaux entrer et sortir toute la matinée. Tu peux pas te laisser définir par ce qui est brisé en toi. C'est ce qu'elle m'a dit. Tu dois trouver le moyen de faire avec ce que tu as. Je repense. Je repense à ça. Souvent. Je dois... Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Let's go vers le grenier, je pense. Il faut aller avec Tyler. Je pense qu'on va rejoindre Tyler et aller dans le grenier. Samy, 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 Samy. Il s'endormit, il a trop bu. Il a trop pu. Il a trop pu. Il me manque pour moi. Maintenant. Il me prenait les pieds d'ici. Je te fais un beau ! Hey, Tyler. Ça fait un moment que je te cherche. Ça va ? Ouais, ça va. Oulah, tu vas venir t'asseoir, d'accord ? Allez. Écoute, si tu veux être seul, je m'en vais. Mais si t'as besoin de vider ton sac, je dirai rien. T'as vu Alison ? Comment elle va ? Ouais, je suis passé la voir ce matin. Attends, attends. Elle était dans un sale état. Peu importe ce qui s'est passé entre vous, ça l'a anéantie. Écoute, je veux pas te mêler à ça. Ben, j'y suis déjà mêlé, et t'as vraiment mauvaise mine, donc... J'ai trop de choses en tête. Ben, je sais quoi faire dans ces cas-là. Comme le disait un sage, la pêche est le remède aux peines de cœur. Le sage, c'était toi ? Hé, je te l'ai dit, faut que j'écrive mes mémoires. Bon, t'es partant ? Je sais pas. Allez, on perd du temps, là. On y va. Alors, on va où ? Pourquoi aller quelque part quand on a un lac parfaitement gelé juste ici ? Pêcher sous la glace, en novembre. Ouais. Ça, c'est vite refroidi, cette année. Changement climatique. On va tous mourir. D'abord, allons pêcher. Tu peux marcher derrière moi si t'as la trouille. Mais, c'est qu'il est sérieux, en plus. Je suis quelqu'un de très sérieux, Tyler. Tu viens ? Il faut aller chercher le matos dans la voiture. Ok, Michael. Allons pêcher. Des pingouins. Le décor est planté. C'est l'heure du show. C'est quand tu veux. C'est l'heure du show. Tu veux pas le faire ? Non. Écoute, y'a pas moyen que je te vole ta première prise sur ton propre terrain. Ok. Passionnant. J'ai pas trop faim de la pêche. J'ai pas assez de patience. T'as tout ce qu'il faut, c'est bon ? C'est sympa, pourtant. Ouais, t'inquiète. Il manque le pack de bière. Mec. Ça va me manquer, tout ça. De quoi ? Juste sortir. Ou aller pêcher. J'aurai plus beaucoup de temps quand on aura déménagé à Juno. Avec les cours, la CAJ et tout. Ouais, c'est vrai. Des personnes avec qui t'étais à Fireweed se sont installées à Juno, du coup ? Oh, euh... Je sais pas trop. Quand ils partaient, je gardais pas trop le contact, en fait. Ah ouais. Les gens arrivaient, ils repartaient. Et puis, tout le monde finit par tourner la page, non ? Pas tout le monde. Pas ceux qui deviennent proches comme une famille. Mais j'ai déjà une famille. Ben, c'est pas pour rien qu'on compare les familles aux arbres. Ils cessent de faire pousser de nouvelles branches et... Oh, euh... Eh, je crois que c'est à mort. Tu peux le faire. Remonte-le. Ben, quoi faut faire ? Allez, remonte la ligne. Et maintenant, tire d'un coup. Ok. Allez, remonte la ligne. J'avais pas encore cette mécanique de jeu. Je l'ai. C'est bon, je l'ai. Et poiscaille. Espèce de petit... Je l'ai. Ah, bravo. C'est qu'un début. Doucement. C'est un marathon, pas un sprint. Merci, Sensei. Et au fait, tu voulais pas organiser une virée au Buzardol ? La rivière risque de geler bientôt, donc... Il vaut mieux pas tarder. Ouais, t'as raison. Super. J'ai l'intention d'y aller samedi. Je te récupère avant de partir. Cool. Du coup, je mettrais mon réveil à l'heure des poules. Ouh là là, attendez, je vais bouger ma souris, désolé. Regardez, regardez. T'as quelque chose de bon là-dedans ? Peut-être. Mais... Qui dit que je veux partager ? Ah ouais, d'accord, t'es comme ça. Alors, de la pêche sous glace. Bah... Ouais. Je vois pas ce qui a de mal à se tenir au beau milieu d'un lac gelé. Ça pète, quoi. Ok, c'est parti. Ah. Ok, bah j'ai compris le système, de toute façon, c'est pas difficile. Ah, viens ici. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, chapeau. Je suis pro de la pêche. Alors, c'était pas que de la gueule ? Impressionné ? Je vois que deux poissons dans ma glacière. Pour l'instant. Tu te câbles, attends. Ah si, ça marche. Ça me va, partenaire. Ouais, vous allez pas, oui. Du coup, pour hier soir, je sais pas ce qu'Alison t'a dit, mais... De mon côté, je pensais qu'on était en phase. Mais en fait, c'est pas le cas. Hé. Bon, lui répète pas, mais... La semaine dernière, ta sœur était quasiment insupportable. Elle sautait dans tous les sens, elle avait hâte de te revoir. Sérieux ? Ah ouais, tu peux me croire. Écoute, la dernière fois que vous vous êtes vus, vous étiez gamin. C'est pas parce que les choses ont changé que vous pouvez pas les arranger. Je sais. C'est peut-être ma faute. Je suis allé trop loin hier soir. C'est juste que je comprends pas pourquoi il faut toujours qu'elle prenne la fuite. Tu peux pas lui en vouloir. Léviter le problème ne fait pas disparaître. Elle fait tellement une fixette sur la vente de la maison. On dirait qu'elle cherche à enterrer le passé. En entier. Même les bons souvenirs. Bon, je prends pas partie, mais elle a toujours été la fille de la maison sur le lac depuis cette histoire. Là, elle a enfin une chance de tourner la page et de repartir à zéro. Merde. J'aurais hâte aussi à sa place. Ouais, j'avais pas vu ça sous cet angle. J'étais tellement centré sur moi et mes problèmes. C'était vraiment dur, tu sais, d'apprendre à se débrouiller. Dans le monde. Tu veux dire, à l'extérieur de Fireweed ? Ouais. En fait, quand je suis arrivé, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer. J'avais l'impression d'être en cage. Mais avec le temps, c'est devenu un peu comme un cocon. J'ai vraiment appris à me connaître là-bas. Mais maintenant, le truc, c'est que je dois apprendre à être cette personne ici. Écoute, si ça peut te rassurer, nous non plus, on sait pas trop ce qu'on fait. C'est peut-être la merde en ce moment, mais ta soeur t'abandonnera jamais. Et tu peux te reposer sur moi aussi, si tu veux. Mais fais gaffe, ok ? Mon épaule gauche est douloureuse. J'essaierai d'y penser. C'est cool, merci. Y'a pas de quoi. Surtout, dis rien. Je peux le faire. On va pêcher, là. The pro. Je vais être le MVP de la pêche, moi. doucement. Wow. Bim. 3 sur 3. Bien joué. Y'a rien à dire. T'as géré. Je suis un peu déçu. Je peux te poser une question un peu chelou et peut-être un peu compliquée ? Chelou et compliqué ? C'est ce que je préfère. Allez, dis. Comment t'as su que t'étais prêt à faire assez confiance à quelqu'un pour te jeter à l'eau ? Ah, ouais. C'est clair. C'est une question compliquée. Je t'ai prévenu. Ben, en fait, y'a pas 36 solutions. Faut être prêt à en payer le prix. Ben, j'ai arrêté d'écouter de la musique indie-folk seulement parce qu'on m'a plaqué à un concert une fois. Mais, j'y suis retourné comme tous ceux qui se sont déjà fait piétiner le cœur. Parce que quand tu rencontres quelqu'un qui voit qui tu es vraiment, t'as pas besoin de faire semblant. Bon, mais c'était là avec lui. Et, t'as toujours envie d'être cette personne ? Même après tout ce qui s'est passé ? Eh, moi aussi j'ai un passé, tu sais. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Bah, toi. Je crois qu'on est tout à fait d'accord sur ce point. Ah ouais ? Ouais. J'ai le sentiment de pouvoir dire ou faire ce que je veux avec toi. Sans être jugé. je me sens en sécurité. Tu l'es. Ça sera proche. Parce que ta sœur me tuerait si je te faisais un sale coup. Ouais, c'est clair. Bon, on dirait que ça mord pas des masses. Tu veux que je te montre comment on fait ? Ok, vas-y. hé, tu rates le spectacle. On va tenter une approche, c'est le but du jeu. voilà. Elle est là ? Elle est là ? Mathieu, elle est en fait anti-trompé au début. On en le savait depuis quelques épisodes. Au moins il connait déjà la soeur et tout. Pas besoin de faire la présentation. Oh il est tibiseux. Il s'a fait des tibiseux. L'Alison par contre elle est au fond du trou. ... Alors euh... Ouais ? Ouais, on peut dire ça comme ça. Salut Ali. Je crois que je vais vous laisser. D'accord, tu m'appelles plus tard ? Compte sur moi. Désolé de vous interrompre. Non, t'inquiète pas, on avait fini de toute façon. T'as attrapé un truc ? Nickel. Ouais, enfin, surtout de la glace. Tyler... Je suis désolée d'avoir flippé hier. Tout ça... Ça a été très dur pour moi. Non, t'excuse pas. J'ai vraiment été con. J'aurais jamais dû te mettre la pression. Viens ici. Oh, qu'est-ce que tu m'as manqué. Et c'était qu'une journée. Ouais, il paraît que je fais cet effet-là. Gros malin. Bon, ok. J'ai quelque chose à te montrer. C'est quoi ? Tu commences à m'inquiéter, là. On peut s'asseoir une seconde ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je reviens de chez Sam. C'est pas lui notre père. Comment tu le sais ? Je lui ai demandé, tout simplement. C'est pas étonnant. Aller mettre le feu à la grange, c'est pas vraiment le genre de Sam. Ouais. En fait, c'était juste idiot de l'avoir soupçonné. Il aurait rien fait aux enfants de Marianne. Et y a autre chose. Regarde ça. Elle a été prise en 1992, quand Marianne s'est installée à Delos Crossing. Tu vois cette échelle ? Sam dit qu'il y a un grenier dans la grange. Il l'a aidé à le construire. Apparemment, elle n'en a jamais parlé à personne. Et c'est encore là ? À sa connaissance, oui. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça te dit de tenter le coup ? On est arrivés jusque-là, et y a un grenier caché. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça sont les secrets à plein nez. On y va. Ah, on joue Tyler, tiens. Ça fait un moment qu'on n'avait pas le métal. Bien sûr qu'on va aller voir le grenier. Y a le mec qui est arrivé qui veut tout brûler. C'est pour ça qu'il voulait tout brûler l'autre. C'est pas forcément pour ce qu'il y avait en dessous, c'est pour ce qu'il y a au-dessus. Et oui. Tu crois qu'il y a quoi là-haut ? Je sais pas. J'essaie de pas me faire de film. Mon cerveau partait vraiment en vrille. T'en fais pas. Peu importe ce qu'il y a là-haut, je te protègerai. On verra si t'es aussi vaillant quand des chauves-souris viendront se loger dans cette chevelure parfaite. Est-ce qu'il y a là-haut, voulez-vous ? Ah. Tu crois qu'il y a quoi là-haut ? Je sais pas. J'essaie de pas me faire de film. Mon cerveau partait vraiment en vrille. Je te protégerai. T'en fais pas. Peu importe ce qu'il y a là-haut, pas de levier. Ouah, c'est le bordel ici. Ce serait bien le moment de trouver un portail magique. J'étais sûr d'avoir vu un truc rouge ici, mais... On dirait que je débloque complet. C'est juste un vieil interrupteur. Rien ici. Pendant un moment, j'ai cru qu'on trouverait un nouveau secret ici, mais... C'est juste une planche mal fixée. La poignée doit être derrière ce meuble. C'est ça, on prend l'escabot et on monte. Ça s'ouvre. Ah toi je crois qu'il fallait un truc pour pousser, moi je sais pas si c'était le poignée... Ouais. Allez, cherchons un moyen de grimper là-haut. Bah écoute, de là c'est fait ça. Tu vois quelque chose ? C'est ça qu'on voit plus. T'es plus, t'es plus en fait. Nada. Là, un interrupteur. Oh putain. Je crois que je viens de perdre deux ans d'espérance de vie. La petite musique. Wow. Ça c'est propre comme grenier quand même. En fait c'était une timbrée Marianne. Je rigole. C'est... Son histoire. Là, elle nous a laissé quelque chose. Ah le coup de l'énigme. C'est un cadenas à combinaison, avec des lettres. Vous savez à quel point je suis nul là-dedans. Tu penses qu'elle a caché le code quelque part ici ? Connaissant Marianne, c'est probable. Bon. On s'y met ? Vas-y. Ouais. Commençons ici. Tu le reconnais ? Ouais. Ça vient du compte où les gobelins piègent le chasseur fou. Ça y ressemble, mais c'est différent, non ? Tu peux vérifier dans le livre ? Ça bouge. Il y a des boutons à certains endroits. Peut-être pas. C'est ouf ça. Deux gobelins malins occupés à expionner la gardienne des secrets pendant sa collègue de confidence que les animaux de la forêt avaient à vendre. Comment connaît-elle les secrets des gens ? Dit le premier homme là. Tu crois qu'elle fouille leur tête ? Surveillons la seconde. Qu'est-ce que la souris d'orignal se présente à elle ? La tête basse. C'était ma faute. J'ai choisi un chemin d'enjeu. Ses souvenirs me hantent. La gardienne des secrets acaissa en fixant les yeux de l'orignal. Mais gobelins n'entendit rien de ce qu'elle dit, car elle pouvait s'adresser à l'esprit des gens grâce à un don de la voix. Au bout de quelques minutes, j'ai n'y a des yeux, je me sens plus léger d'été. Alors attends, on va voir quand ça se passe. Ce sourire te paraît différent à toi ? C'est plus n'importe où l'espoir. Cette branche serait pas un peu différente ? Le chasseur fou a toujours ses deux mains ici. Elle a ajouté cette fleur ? Peut-être un... Pas de... Une fleur rôde. La princesse essaie de fuir le chasseur fou. Qui a été envoyée par la dame dorée, d'après l'histoire. A ton avis, pourquoi elle a ajouté le château en arrière-plan ? T'as vu la couleur du drapeau ? Ça pourrait être le château de sa mère. On dirait que la princesse est en train de s'en échapper. Alors, Marianne aurait fait une fugue. Et sa famille avait de l'argent. C'est juste une étoile. Aucune signification en particulier. Je comprends pas ce qu'il faut faire. En fait, je sais pas. Alors, tu trouves ou pas ? Je sèche complètement. Je me raccroche vraiment à n'importe quoi. Ou pas. On va tout enlever. Ou pas. Laisse tomber. C'est rien. Attends. Même si la branche est un poil différente. Je pense pas que ça veuille dire quoi que ce soit. Je comprends pas s'il faut allumer un peu. Non. Je piche pas tout là. Je piche pas tout. On va acheter le goblin à sa prochaine la gardienne des secrets, nous pouvons acheter le secret de l'orignal. Que proposez-vous ? Demandez à la voix de la gardienne dans leur tête. C'est comme l'attendu à une brosse à cheveux et un mort d'argent. Bien sûr qu'elle a campagné. Ça leur peut-être sans plus de souvenirs. C'est là, on ne fonctionna qu'entre eux. Dès là, c'était pas la bonne histoire, on va regarder plus de tout à l'heure. Eh ben, la voilà. Voilà l'histoire, je suis débile. À ton avis, pourquoi elle a changé les images ? Je sais pas. C'est peut-être un message, comme si chaque différence avait une signification. Ça dirait quelque chose sur Marianne, non ? Puisque c'est elle, la princesse. Ouais. Et si on essayait de toutes les trouver, puis de voir si on en tire quelque chose ? Ok, cherchons les différences. Ok. Attends. Ça, ça, c'est bon. Ça, on peut désélectionner. Là, il n'y a pas l'arbre. Ça, il y est. Ça, il y est. Je t'oublie pas. Voilà. Ah ben, en fait, c'était simple. J'ai trouvé. Wow. Il y a quoi dedans ? En même temps, ça choisissait pas la bonne histoire. Je ne pouvais pas trouver. Ces photos, ces lettres, tu les avais déjà vues ? Toutes les photos de Marianne que j'ai vues sont celles accrochées au mur. Je n'arrive pas à croire que c'était une ballerine. Marianne. Il y a juste une ballerine qui marchait. Elle ne lui ressemble tellement pas. On a tous nos petits secrets, malheureusement. Oh, la pauvre. Pourquoi elle garderait un vieux dessin d'un oiseau, ici ? Wow. Je ne crois pas avoir déjà vu une photo d'elle aussi jeune. Je crois que c'est sa mère, derrière. Notre grand-mère, quoi. La dame dorée. C'est sa mère, c'est certain. Alors, tu crois que Marianne a grandi dans une famille riche ? Peut-être. Ça aurait été sympa d'en profiter un peu. Pas que l'argent. Tu savais qu'elle a fait des études d'ingénieur ? Non. Mais on dirait qu'elle a changé sa matière principale pour faire art visuel. En fait, je ne pense pas qu'elle ait fini par réussir à la changer. Le formulaire n'est pas signé et en plus, il est froissé. Comme si on avait voulu le jeter. C'était sa mère qui a voulu le jeter. Marianne, ça ne peut plus continuer. Tu mérites mieux que ces conneries du style « Ce n'est pas toi, c'est moi ». Mais pour te dire les choses en face, tout ça est trop dur à gérer. Et j'ai compris que je n'étais tout simplement pas prêt. Si on avait pu faire les choses de notre façon sans ta mère pour nous mettre toujours la pression, alors tout aurait été différent. Mais le mal est fait, et c'est sans doute trop tard maintenant. Je suis vraiment désolé, tu es une personne fabuleuse et tu as fait de moi un homme meilleur. Je me déteste de faire ça, mais je crois que tous les deux, on serait mieux l'un sans l'autre. Et me revoilà avec mes clichés. Surtout, ne change jamais. Ici, mais ailleurs. Brent. Plus mystérieux que ce type, tu meurs. Tu penses que ce type avec elle, c'est Brent ? Celui des lettres ? J'imagine que oui. Ok. Alors Brent ? Tyler, t'as vu cette petite lumière ? Je crois qu'on doit résoudre celui-là. Celui-là ? La dame dorée, la revoilà. Elle est sur tout le panneau. Il y avait une figurine de la dame dorée dans la cachette près de la peinture du chasseur fou, non ? Ah, oui. Alors, ça a sans doute un rapport avec ce qu'on a trouvé dedans. Ok, ça marche avec moi. Ces cruelles parents la gardent à prisonnière dans leur palais décrépit. La dame dorée, il y a un truc sur la dame dorée ? Alors, attends, là, je n'ai toujours pas tout pigé. Alors, tu trouves ou pas ? Non, non, pas du tout, non. Je sèche complètement. Qu'est-ce que tu penses de celui du milieu ? Celui où la dame dorée regarde la princesse ? La dame dorée a l'air d'être une mère modèle ici. Et toutes ces choses, on dirait des activités. Oh, il y avait plein de rubans et de trophées dans la cachette. On devrait peut-être y jeter un œil. Ah oui, ok. Je suis bête, c'est bien, donc du coup, ça faut choisir ça. Hé, j'arrive à déplacer la pièce près de la dame dorée. Toutes ces images, on dirait qu'elles datent de la vie de Marianne avant Delos. Tu trouves pas ? Ouais, pour certaines, c'est le cas. Alors, c'est peut-être ça. Il faut sûrement qu'on trouve qu'elles sont les vraies. L'argent, oui. On dirait que la sage princesse essaie de fuir. Et que la dame dorée la regarde. Hum. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame dorée ? Elle murmure quelque chose à l'oreille de quelqu'un dans le dos de la princesse. Bah oui, elle essaie de... ok. Est-ce que la dame dorée libère les animaux ? À en juger par le manche à balai, je dirais qu'elle s'en débarrasse. Elle les libère pas. Alors, tu trouves ou pas ? Non, je sèche. Du coup, il faut... Je sèche complètement. Et les animaux ? Je suis en train d'essayer de résoudre ce lieu avec tous les animaux. Et le dessin de l'oiseau de Marianne ? Il disait pas « tu me manques » ou un truc du genre ? Ouais, c'était ça, c'était l'oiseau. Là, je pense que c'est la ballerie. On va parler pour tout. Oui, non, mais non. C'était ça ? Ça s'ouvre. Ah si, c'était ça. Mais oui, les trucs... ok, mais je voulais pas faire ça. Y a quoi dedans cette fois ? Ah, écoute, c'est fait. Ouais, la photo, ok. C'est Carole ? Ouais, et Sam. Regarde-le. Il a l'air si jeune. Et heureux. Wow. Elle travaillait pour un horloger à Juno avant de partir vivre à Délos. Pas étonnant qu'elle ait été si manuelle. Ok, elle se pensait qu'elle allait faire plein de trucs. Parle de Salmon Berry et le Kodiak. Salmon Berry Park. C'est pas une communauté. Ouais, on dirait bien. C'est trop bizarre de l'imaginer dans une communauté de ce genre. Tu sais, avec d'autres personnes. Le plus chelou, c'est que les gens ont l'air de l'aimer. Où était Marianne, la reine de promo, quand la ville nous a tourné le dos ? Bah tout le monde la kiffe. Je sais pas si vous avez le temps de lire, moi j'ai lu. Tout le monde la kiffe. Dad. Son père. Quoi ? J'ai oublié de te l'appuyer. Mais, je peux pas lire. Marie-Anne, j'espère que tu recevras cette laine. Mais comme tu n'as laissé aucune adresse à ton nom, je vais devoir t'envoyer à ta tante en espérant qu'elle te parvienne. J'ai t'écris pour t'informer que ta mère est décédée la semaine dernière. Les funérailles viennent de se terminer. La maison a vu passer beaucoup de monde toute la journée. Des amis, de la famille, des collègues et des membres de l'église. Il est à présent 23h et je suis seul à la table de la cuisine entourée par des dizaines de plateaux de nourriture, de bouquets de fleurs et de cartes de condoléances. Ta cousine, Heidi, a apporté un bel album empli de photos de vacances à la Cour Léon. Tu apparaisses sur chacune d'elles, mais tu n'étais pas là aujourd'hui. Nous n'avons pas eu tes nouvelles depuis 4 ans. J'espère seulement que tu es bien arrivé en Alaska, ou bien où que ce soit, et que toi et ton enfant est en bonne santé. Ta mère était malade et déprécie depuis des années. Je pense que tu te doutes. Pourquoi ? La douleur de savoir rejeter par sa propre fille, savoir qu'elle ne verrait jamais grandir ses petits-enfants. Ça l'a rongé comme un cancer et ça finit par avoir raison d'elle. Toute cette souffrance parce que tu t'es enfuie comme une petite fille caractérielle au lieu d'accepter son aide quand tu es tombée enceinte en mariage. Après avoir quitté la fac et sans un sou en poche. Si elle t'a proposé son aide, c'est parce qu'elle savait que tu n'étais pas prête pour élever correctement un enfant, Marianne. Le devoir d'une mère ne s'arrête pas le jour où son enfant quitte la maison. Maintenant que tu es mère, à ton tour, j'espère que tu commences à comprendre qu'être parent, ce n'est pas seulement couver son enfance et répondre à ses besoins et l'aider à prendre la route qui lui a été tracée. Qu'il le veuille ou non. Je ne te dérangerai plus. Tu as clairement fait comprendre tes intentions. Je voulais juste que tu sois au courant. Là-haut, c'est plus chaud ça. Pardon, Marianne était enceinte en 1992 avant même d'arriver ici. Avant nous. On aurait un frère ou une sœur quelque part ici. C'est possible, mais elle a pu l'abandonner, faire une fausse couche. Qui sait ? Ouais, c'est vrai. Tu crois qu'on pourrait retrouver son père ? Tu veux dire le grand-père dont elle ne nous a jamais parlé ? Je ne suis pas sûr de vouloir. Ça ne te fait vraiment rien de savoir qu'on a de la famille ? Tu as bien vu la lettre. Je ne crois pas qu'on a envie de ces gens-là dans nos vies. Ok, continuons de chercher. Ok. Faut aller faire derrière, là. C'est quoi ça ? Euh... Un genre de carte. Une sorte d'horloge. C'est le château de la Dame Dorée. Ah non, non, ça serait... C'est le château de la Dame Dorée. Horloge. Une sorte d'horloge. C'est quoi cette espèce de plante par-dessus ? C'est la maison de la princesse. J'aurais dit comme ça. On dirait un dîner... On dirait que... Qu'est-ce pas ça ? Ça fait rien. C'est peut-être cassé. Alors là, je vois pas. Moi, j'aurais mis dans l'ordre de la chronologie de sa vie. C'est la maison de la princesse. Bien, pardon. Elle va me dire quoi ? T'as besoin d'aide ? Ouais, je suis bloqué. T'as une idée ? J'essaie de comprendre pourquoi il y a un château en bas à gauche. Alors, c'est bien ce qu'on disait. La Dame Dorée vivait dans un château. Alors ça représente sans doute là où Marianne a grandi. Ouais, et le truc... T'as besoin d'aide ? Ouais, je suis bloqué. T'as une idée ? Des fleurs, là. Et ces fleurs de Salmon Berry au-dessus ? Ça représente certainement la communauté où elle a vécu après son départ. Ah ouais, donc ça serait ça, ça, ça. Ok. T'as besoin d'aide ? Ouais, je suis bloqué. T'as une idée ? C'est quoi le délire de cette image de la princesse en plein dîner avec ses copains, les animaux ? Bon, le castor, c'est la mère d'Eddie. Et l'ours, c'est Sam. Et on sait qu'elle a rencontré Sam et Carole après s'être installée à Délos. Donc. Ouais, donc ça serait ça. C'est le château de la Dame Dorée. Ça. C'est quoi cette espèce de plante par-dessus ? Oh, c'est une sorte d'horloge. On dirait un dîner entre le vieil ours et mémé. C'est la maison de la princesse. T'es chiée. Pourquoi il se passe rien ? Je me suis trompé. Attends. C'est la maison de la princesse. Oui, on a compris. T'as besoin d'aide ? Ouais, je suis bloqué. T'as une idée ? Non, c'est l'autre souche. La maison, quoi ? Mais ça me sait. C'est notre maison, là, dans le coin en haut à droite, non ? Ouais. Attends. Elle l'a achetée quand, la maison, déjà ? On ferait bien d'aller vérifier les dates. T'as besoin d'aide ? Ouais, je suis bloqué. T'as une idée ? L'horloge. Une horloge. D'après toi, qu'est-ce que c'est ? Elle bossait dans une horlogerie à Juno, non ? Donc, c'était probablement avant qu'elle s'installe à Delos. Ouais, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Une sorte d'horloge. C'est quoi cette espèce de plante par-dessus ? On dirait un dîner entre le vieil ours et même la maison de la princesse. Allez ! Non, c'est pas ça. Une sorte d'horloge. Je pense déjà que c'est ça. Ça. Juno. L'horloge. C'est quoi cette espèce de plante par-dessus ? Oh. On dirait un dîner entre le vieil ours et même la maison de la princesse. Allez ! Alors, c'est ça. C'est la maison de la princesse. On dirait un dîner. Allez ! T'as besoin d'aide ? Ouais, je suis bloqué. T'as une idée ? Laisse tomber. Quand est-ce qu'elle a acheté la maison, là ? Pourquoi les illustrations du livre des gobelins sont ici ? Je sais pas. Tyler, on n'en a pas fini avec celle-là. Ah, ok. Non, ça, on les pose après. Non, mais là, je trouve pas. Là, je suis en train de sécher. Faut faire dans la princesse inverse, ça. Attends. Une sorte d'horloge. Non, non. Alors, du coup, il faudrait faire ça. C'est la maison de la princesse. On dirait un dîner entre le vieil ours et même et castan. C'est quoi cette espèce de plante par-dessus ? Oh. Une sorte d'horloge. C'est le château de la dame de... Allez ! Ah non, c'est pas dans ce sens-là, non. Si je mets trop de temps, je ferai un cut et puis j'en prendrai un long, je trouve. C'est quoi cette espèce de plante par-dessus ? Oh. C'est des fleurs de salmonberry, j'en suis sûr. Eh ! Ce diplôme d'études de l'environnement sert enfin à quelque chose. Un jour, elle prit son diadème et s'enfuie. C'est le château de la dame dorée. On dirait un dîner entre le vieil ours et mémé castor. C'est quoi cette espèce de plante par-dessus ? C'est la maison de la princesse. Y'a que trois trucs, de toute façon. C'est quoi cette espèce de plante par-dessus ? Une sorte d'horloge. C'est la maison de la princesse. On dirait un dîner entre le vieil ours et mémé castor. Tac, 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 tac. Ah, dis donc, j'ai mis du temps. Ouais. Y'a quoi dedans ? Une autre lettre ? Est-ce que la princesse... Ah, désolé, j'ai mis grave du temps à trouver. Ça viendrait pas du livre des gobelins ? Pas que je sache. Ben, ça y ressemble en tout cas. La perte de la princesse. J'étais une fois dans une forêt ancienne et profonde. Une sage princesse qui vivait dans une grande maison en mort. Au terme d'une fuite et perdue à travers la forêt, elle avait atteint cette maison avec pour seule possession les habits qu'il avait été. Et un dernier objet de sa vie d'avant, son merveilleux diadème. Elle avait perdu tout le reste en fuyant le chasseur fou. Les arbres avaient arraché son sac à dos et déchiqueté sa robe. L'essai des cris furs rouges sur sa peau. Jamais elle n'avait lâché son diadème. Serrée contre sa poitrine, craignant qu'un faux pas la fasse tomber et se brise. Et se briser ? Et se brise. Le diadème disposait d'un emplacement de choix dans la grande maison en bois posé sur un petit coussin près de la fenêtre, où le soleil s'accrocha à sa surface pour le faire briller et miroiter. La princesse pouvait regarder le diadème des heures durant. S'émerveillait de sa beauté en effleurant ses courbes. Chaque matin, elle se réveillait et la prenait contre elle, polissant sa surface pour s'assurer qu'il brillait aussi fort que possible. Puis elle le soulevait, le plaçait sur sa tête avant de marcher dans les bois. Ainsi, elle se sentait en quelque sorte plus complète. Après tout, qu'est-ce qu'une princesse s'en couronne ? Tous les soirs, elle le replaçait sur le petit coussin et lui donnait un baiser rapide avant de se coucher. En chemin vers son lit, elle s'arrêtait et regardait en arrière pour être sûre qu'il était bien là. Elle détestait en être séparée, mais savait que pendant la nuit, il était bien mieux sur le petit coussin. Ok. Elle déposa doucement le diadème sur son oreiller, lui donnait un baiser rapide et alla se coucher. En chemin vers son lit, elle s'arrêta et regardait en arrière pour être sûre qu'il était bien là. A l'aube, elle se réveilla soudain et sentit que quelque chose n'allait pas. Près de la fenêtre, le diadème gisait au sol, terné brisé. Rien d'autre dans la pièce n'avait changé. L'oreiller était exactement là où elle l'avait laissé. La fenêtre était fermée, il n'y avait pas eu de tempête, pas de vent, aucun signe que quelque chose s'était mal passé. Pourtant, le diadème gisait sur le sol, muet et cassé. La princesse s'en saisit, le serra dans ses bras en poussant un cri déchirant. Vite, elle essaya de le réparer, de le frotter, de toutes ses forces, mais c'était trop tard, sa lumière était partie, et il s'en était allé. La princesse garda le diadème contre elle, et tout au long de la journée, et toute la nuit suivante, assise à la même fenêtre où elle avait l'habitude de le polir, quand le soleil revint, elle regarda à l'extérieur et son regard se posa sur un jeune arbre, elle se rappela comment cet arbre frais l'avait survécu à l'hiver s'accrochant à la vie malgré la terre dure et gelée. Sans un mot, elle sortit, et c'est là qu'elle enterra le diadème. Tant que la dernière poignée de terre retombait, la princesse sentit qu'elle l'avait vraiment perdue et a vécu le dernier lien de son ancienne vie. Elle ne pourrait qu'aller de l'avant et chercher une nouvelle place pour elle dans ce monde, un monde où elle n'était plus une princesse à la robe et au diadème merveilleux. Seulement une femme éclorée, toute seule dans une forêt ancienne et profonde. Et c'est ainsi que la princesse perdit son titre, et c'est qu'elle avait de plus précieux. Ok. Eh ben le diadème, il est sans fait des diadèmes. Ok. Et c'est ainsi que la princesse perdit ce qu'elle avait de plus précieux, et son titre. C'est l'histoire qu'elle nous a racontée ce soir-là. Oh, je comprends mieux maintenant. Ouais. Elle est tombée enceinte. Et... Elle s'est enfuie pour commencer une nouvelle vie. Elle est arrivée à Delos Crossing. Elle a enfin trouvé le bonheur. Et son bébé est mort. J'imagine même pas ce qu'elle a pu ressentir. Elle a tout laissé derrière elle. Bâti une nouvelle vie pour lui. Et là... Tout s'effondre. Je pense que ça a sûrement dû l'aider de nous avoir. Mais... Quand il a été question de nous séparer d'elle... Elle a disjoncté. Elle... Supportait pas de perdre encore un enfant. Ça avait rien à voir avec nous. Je sais pas comment je dois réagir à tout ça. J'sais pas non plus. Mais... Tout ce que je voulais, c'est comprendre ce qui lui était arrivé. Je comprends maintenant. Ouais. On sait toujours pas ce qu'il y a dans ce coffre. On va continuer. Bon, alors, comment on l'ouvre ? D'accord. Ça devrait être assez simple. Lol. Merde, ce qu'il y a. J'ai juste envie de faire lol. Ça devrait être assez simple. J'ai pas tout suivi, moi, là. Mais, il sonne. SOS. C'est quoi ? Je leur... Je pige pas, là. Attends, attends, attends. Faut que je me concentre. La princesse perdit son trésor le plus précieux. C'est pour ça. Ça s'est vraiment passé. J'arrive toujours pas à y croire. La dame dorée reste enfermée dans son château. De retour dans ta mare, grande grenouille. Rendons sa pierre au rat musqué. Le roi de glace va dans la forêt, évidemment. Celui de Rignal, tu vas là. J'en ai loupé. La pieuse pelican va à cet endroit. Les gobelins malins vont ici. La sage princesse va dans la grande maison en bois, bien sûr. La sorcière de la lune doit être emprisonnée dans son lac. D'accord, ça devrait être assez simple. C'est pas ça, non ? J'ai pas dit tout ce que je fais, en fait. Je pense que je ferai un cut ici, parce que, ouais, bon, on est... Attends. Eh, c'est marqué, je suis débile. O-L. O-L-E. On n'a qu'à forcer le coffre. Il y a un pied de biais juste en bas. Quoi ? Non. Tu peux pas essayer de comprendre ce que ça veut dire. J'en ai marre des devinettes. Attends, attends, attends. L rouge, O jaune, E, L rouge. C'est pied de biais, je pense que c'est la meilleure solution. L rouge. O jaune. E, Léo. Putain, putain. Ouais. Pourquoi j'ai pas observé avant ? Désolé. C'était marqué, je le faisais rire. Bah, attends, c'est stylé, c'est une artiste, la merde, là. Wow. C'est pas devenu plus sombre ici, d'un coup ? Ah si, si, en fait, Alison. Alison, elle observe bien. C'est peut-être la fin du jeu, tu me regardes. Une couverture pour bébé ? Oli, elle a... Elle a compris. Pour Alison et Oli, c'est une histoire pour comprendre et être compris. Mais que serait-ce une histoire sans un début ? Je suis désolé de vous avoir caché le début de la mienne pendant si longtemps. Je vous aime, mes gobelants. Pourquoi elle a mis une photo de cet arbre là-dedans ? Il a mis une photo de cet arbre parce qu'elle l'a enterrée à côté de l'arbre. Pourquoi elle nous a rien dit ? Pourquoi est-ce qu'elle en a jamais parlé ? Ben, parce que c'est horrible, putain. Voilà pourquoi. Ali, tu crois vraiment qu'on a bien fait d'ouvrir cette boîte ? Bien sûr. Il vaut mieux qu'on apprenne ce qui s'est passé. Même si c'est dur. Et... Il nous reste encore une chose à voir. T'es sûre de toi ? Oui. Viens. On va sur le ponton. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Allez. Je continue, je peux pas vous laisser là-dessus. On veut vraiment y aller ? T'es sûre qu'on a tout vu ? Dans tous les cas, j'ai hâte de passer à la suite. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on attend ? Je veux connaître l'identité de cet enfoiré. Essayons de nous souvenir avec qui Marianne s'est disputée. Un punk. Presque. Tom, c'est Tom qui a vécu notre père. Mais oui. Ça pouvait être que lui. Tes seins savaient ? T'es d'accord ? Oui, c'est obligé. C'est ça qu'elle refusait de nous dire. Sérieux ? Marianne et Tom ? Je sais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On lui demande de venir et on l'oblige à nous dire ce qui s'est passé. Et s'il refuse ? On connaît son secret. Il viendra. Tom, c'est Allison. Il faut qu'on parle. On sait que c'est toi. Aïe. C'était Tom. Pourquoi aïe-t-il se mette avec Tom ? Pourquoi aïe-t-il se mette avec Tom ? Laisse-moi prendre les choses en main. Je me connais mieux. Enfin, c'est ce que je croyais, en tout cas. Ok, comme tu veux. Tant qu'on obtient des réponses. Écoutez-les. Tu es notre père. Oui, c'est vrai. Tu savais à quel point on était dans la merde. On n'avait rien du tout. Pourquoi t'as pas aidé Marianne ? Tu parles de l'argent qu'elle réclamait ? On n'avait rien de plus à offrir. Cet hiver avait été dur pour tout le monde. Je vous signale que vous seriez mort de faim si on ne vous avait pas donné à manger. Fais pas comme si t'y étais pour quelque chose. C'était grâce à Tessa. C'est cruel de penser ça, jeune homme. C'était peut-être Tessa au départ. Mais je l'ai soutenue. Et votre mère était bien contente de vivre de nos dons. J'ai essayé de foutre le feu à la grange et t'as assommé Tyler. Je ne voulais faire de mal à personne. Vous n'étiez pas censé être là. Va, explique pas pourquoi t'as même pas essayé de nous aider. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai paniqué. J'étais terrifié à l'idée que tout ça m'explose à la figure. Je devais faire quelque chose. T'étais là cette nuit-là. T'as vu Marianne et Tyler. Pourquoi tu l'as pas aidé ? Je sais que c'était vraiment pas glorieux. Mais elle m'avait menacé de mort. Alors t'as décidé de la laisser se noyer ? Décidé ? J'ai rien décidé. Tout est arrivé si vite que... Que j'ai paniqué. Et au moment où je suis arrivé en ville, Brown était déjà parti de toute façon. Vraiment, il n'y avait rien d'autre que je puisse faire. Ah oui, je pouvais faire un choix. Tu m'entends ? Ouais, désolé. Je dois rester hyper concentré pour ne pas lui coller mon poindre à la gueule. Il pense sérieusement qu'on va croire qu'il pouvait rien faire de plus cette nuit-là ? J'ai pas, Ali. Je préfère pas y penser. T'as vu, il est même pas désolé de ce qu'il a fait. Il aurait pu gravement te blesser. Ouais, mais c'est juste qu'un putain de lâche. Bon, on fait quoi maintenant ? On lui dit qu'il doit réparer ses conneries. D'une façon ou d'une autre. Tu nous as laissé tomber, Tom. Tu dois te racheter. Je ferai tout ce que vous voulez. Du moment que ça reste entre nous. Pardon ? Comment ça ? Vous voulez que je paie pour mes erreurs ? Très bien. Mais... Par pitié, ne dites rien à Tessa. Elle est même pas courant, Tessa ? Ça l'a tué rien. Mais Tessa, c'est déjà tout, Tom. Non. C'est... C'est impossible. Ça t'a jamais traversé l'esprit que Tessa voyait plus Marianne à cause de toi ? Je... Mais... Mais elle... Elle n'a jamais rien dit. Oh, mon Dieu. Je crois que tu devrais essayer de parler à ta femme. Peut-être que si tu l'avais fait plus tôt, on se retrouverait pas dans cette merde. Peut-être que Marianne serait pas morte. Oh, bon sang. Vous êtes bien placés pour savoir à quel point Marianne était dérangée. Elle était dérangée. Ça devait finir comme ça un jour ou l'autre. Elle fracasse, hein. Ça t'arrangeait bien, ça, hein ? Tu l'as choisie parce qu'elle était vulnérable. Tu pouvais toujours accuser cette folle de Marianne Ronan si tu te faisais griller. C'était pas du tout ça. Absolument pas. Votre mère était... Une très belle femme. Elle avait tellement voyagé. Elle avait fait tellement de choses. Tout ce que j'avais toujours rêvé de faire. Je me suis laissé prendre. L'amour m'a rendu stupide. Bon, j'ai fait des erreurs. Mais toute cette histoire doit rester uniquement entre nous. Ah non. Pourquoi ? On est au courant. Tessa est au courant. Marianne est morte. Il n'y a plus de raison de se perdre. C'est ma mère. Il a peur que ça plombe sa campagne. Ouais. Je me trompe ? Mon dieu, Tom. J'ai gardé votre secret toutes ces années. Je comptais pas le rendre public. Je le ferai s'il le faut. Quoi ? Oui. Votre petite histoire de légitime défense. Je n'ai jamais dit à personne comment Marianne était vraiment morte. Cette nuit-là, je suis venu parce que je m'inquiétais pour votre mère. Je ne vais pas le faire. Je vais aller dans mon cœur. Je m'en occupe. Je vais aller dans mon cœur. Je vais aller dans mon cœur. Pourquoi il a fait ça ? Tout est de sa faute, sa faute, tout est de sa faute. En fait, ils n'ont pas les souvenirs bons, Alysan et Taïna, ça se peut. Je l'ai sauvé. Non, attends. Je l'ai sauvé. Non, attends. Non, attends. Alysan ! Alysan ! Maman, arrête ! Maman, non ! Maman, je t'en prie. Je ne suis pas de faire de mal. Ah, Christiane. En fait, elle voulait rien à l'enferme. Non ! C'est pas vrai. T'es qu'un putain de menteur. Je sais ce que j'ai vu. T'essaies de nous manipuler ! Exactement comme tu l'as manipulé ! Tyler ! Attends, tu l'écoutes pas là, rassure-moi ! Sois plus maligne, Alyson. T'es sûr de vouloir que la vérité éclate ? Putain, elle va avoir le choix entre les deux. Tu as beaucoup plus à y perdre que lui ! Pourquoi en même temps elle aurait voulu te faire Taïna ? Son nom sera lavé, mais... mais le tien ! Ce sera toi, la meurtrière ! Que dira ton oncle ? Il le sait. Et Michael, hein ? Enfin, toute la ville va se retourner contre toi ! Toi, tu la touches pas ? On va devoir faire un choix entre les deux, je pense. Tu sais que j'ai raison. Ça suffit. Va-t'en d'ici, Tom. Tyler et moi avons besoin de discuter. Mais bon sang, réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Il y a un tas de vies dans la balance. Faut-nous la paix, putain ! Elle revient jamais ici ! Ali, ça va ? T'as pas laissé ce connard te retourner le cerveau, hein ? Alors ? Et s'il avait raison ? J'ai... J'ai fait tellement de cauchemars sur cette nuit-là. Ça ressemble beaucoup à ce qu'a dit Tom. Et maintenant, quand j'essaie de m'en souvenir, je vois plus que ça. Il essaie clairement de te manipuler et toi, tu le laisses faire. Non, c'est plus que ça. Depuis qu'on a commencé à chercher, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Ça tourne par rond parce que c'est ce qu'il veut te faire croire. Le laisse pas s'en tirer comme ça. Peut-être bien qu'il ment pas. On fait que tout mélanger depuis le début. On a des souvenirs totalement différents du passé, toi et moi. Seulement sur quelques détails. C'est pas le cas là. Elle allait me tuer, je te rappelle. J'en suis plus si sûre, Tyler. Elle allait te faire. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est vraiment super. Hé, t'as vu l'article que je t'ai envoyé sur la défaite de Tom aux élections ? Ah oui, j'ai vu ton message juste avant mon entraînement de derby. J'ai pas eu le temps de le lire, mais j'ai ri rien qu'en lisant le titre. T'imagines Tom à chaque fois que tu bloques une jameuse, c'est ça ? Non, mais c'est une excellente idée. Bref, je suis content que t'aies salé enfin largué. Le karma, ça rigole pas. D'accord, je te laisse maintenant. A ce soir. Ok, je vais faire un dernier tour de la maison et ensuite je prends le ferry. Sois prudent. Je suis sûr que je risque rien en conduisant cette bonne vieille Allison mobile. Je t'aime, Tyler. Je t'aime. Le fugitif, je vais rechercher Zellos Crissing, c'est bad. Ah oui, le voleur de... De boîte aux lettres. On va faire un petit tour du canapé, on l'a brossi à le vendre ou quoi ? Tu dois être soulagé, on va finir avec cet endroit, c'est clair. S'il n'y a pas trop de bouchons, je devrais arriver chez nous vers 16h. Ah, des bouchons à des lots, seulement si les voleurs de boîte aux lettres s'étaient échappés. Au fait, je suis en train de faire ces biscuits que t'aime tant. Je mets les gaz alors, je vais certainement détruire des boules incendies, des stops sur la route. Essaye de ne pas mourir, je vais garder bien au chaud tout à l'heure. Ok. Ah non, sinon quoi ça je vais faire. Donc on est bien avec Michael, on habite avec Michael. Waouh, voir cette pièce vide ça fait chelou. Mais c'est la dernière fois que j'aurai à le faire. Salut les gobelins, vous avez enfin vendu la barrage, je suis passé hier soir pour venir vous aider à réparer ce qu'il y avait besoin de lettres, mais il n'y avait personne. Vous êtes déjà parti, tu vas tellement vite dans ce changement, enfin si vous savez où me trouver, vous avez besoin d'un coup de main. Vous êtes toujours dans le coin, je veux dire, il est tard et je suis crevé. Oh, et je suis désolé de m'être comporté comme un grenat, j'ai tendance à ne pas voir les choses quand les choses bougent. Je vais m'améliorer, mais je crois que c'est trop tard pour un vieil ours comme moi. Je ne sais pas si vous aurez cette lettre, il est tard, rappelez-moi si vous êtes toujours dans le coin. Prenez soin de vous, Sam. Je vais m'améliorer que tout soit aussi facile à réparer qu'un bateau. Oh, les amis, ils bossent. Ah, viens, on va prendre la photo de lui. Oh, oh, oh. Diversité de Juno. On va envoyer la photo. On va envoyer la photo. Encore une lettre. Bah au moins, elle a fini par le plaquet. Mes chers talents, je vous l'écris cette lettre depuis l'aéroport international de Juno. Je vais bientôt monter à bord d'un avion, partance pour manier pour un travail de missionnaire. Je m'excuse de ne pas être venu vous voir en personne pour vous dire au revoir, mais j'ai dû prendre cette décision seule et mener ce projet à bien seul aussi. Je suis sûr que vous comprenez que parfois l'on doit suivre ses instincts sans se poser plus de questions. Je ne reviendrai pas à Delos Crossing avant un certain temps avant de partir. J'ai une dernière chose à vous avouer à tous les deux. Peut-être parce que je n'ai pas eu la force de mettre mon mari au pied du mur, je n'ai jamais réussi à pardonner à Mariam de m'avoir trahi. Je vous aimais sincèrement comme mes grands-enfants, et j'ai toujours tenté de pardonner à votre mère pour son absence incurable de remords. Et quand j'ai découvert que vous étiez le fruit de son aventure avec mon Thomas, j'ai voulu qu'elle souffre comme je souffrais, j'ai déchaîné sur elle la colère que je n'ai jamais osé libérer sur mon toit. J'ai ressenti une immense honte durant toutes ces années, je suis surpris de voir comment je me sens mieux maintenant que tout le monde sait. La vérité a cela de merveilleux, qu'elle apporte une grande paix dans votre vie. J'espère que vous trouverez dans votre cœur la force de me pardonner. Vous m'avez appris de nouveau à quel point l'amour peut vous faire pousser des ailes, quelque chose que Mariam avait essayé de me montrer depuis toujours. Prenez soin de l'un de l'autre. C'est chaud d'être nul, Thomas-Anthony Vecchi. La maire est sortie victorieuse des élections municipales qui opposait et controversait Thomas-Vecchi. Rassemblement près de 508% des voix, Sko bénéficiait de la plus large avance dans l'histoire des élections municipales de l'Oscro. C'est une seule rivale, l'entrepreneur Thomas-Vecchi a fait beaucoup parler de lui grâce à ses propositions sur le port d'armes. Et la victoire de Sko doit beaucoup à sa volonté. Pour bon nombre de s'admettrer, cette réélection n'est pas une surprise. D'après les sources proches du conseil municipal, Vecchi a invité Vecchi à rejoindre son cabinet, mais celui-ci aurait décliné en reposition. Vecchi a également refusé de commenter le résultat de l'élection et a seulement déclaré qu'il comptait se concentrer sur sa famille et d'autres projets professionnels. Pour certains, cette déclaration crée la surprise au vu de la fermeture pressante du commerce de Vecchi, le très apprécié café de Tessa, géré par son épouse Tessa Vecchi. Lors d'une déclaration séparée, Mme Vecchi a fait part de la décision de fermer son affaire florissante afin de se concentrer sur le sujet d'ordre personnel et spirituel. On peut prendre une petite photo de ça là ? Adieu, balai. Adieu, chambre. Adieu, homme sur la lune. Adieu, pour la postérité. On va pas s'accouder. On a vu que c'était... que c'était fait. Gobelin. Et voilà. Après tant d'histoires dans cette maison, c'est la fin. Il y a du frigo là, il y a eu. Frigo, le frigo. Bizarre. On peut aller dehors ou pas ? Décater des zooms. Je sais pourquoi j'ai cette musique de machin, j'ai regardé une vidéo de Joy-Key Amixem l'autre fois. Par contre, on va s'accouder là, ça c'est joli quand même. Ça va me manquer. On se replonge une dernière fois dans ses souvenirs, monsieur Ronan ? Hé, c'est une discussion privée entre moi et moi-même. D'accord, continue. C'est l'heure de tomber la page. On n'a jamais regardé ce qu'il y avait dedans, en fait. Allez, pourquoi on ne voit pas une photo à Lisa ? C'est le mec qui est vraiment l'humour noir. Non, on va aller voir la grange, puis on va y aller. Let's go ! Tout va bien, Thaï. Eh ben... Ouais. Tout va très bien, en fait. Ça fait bizarre quand même, il y a une partie de ta vie qui s'en va, puis pas une petite partie, pas une petite histoire. Non, il ne faut pas aller dans les granges. Eh écoute, on va y aller, non ? Il ne faut pas aller dans les granges. Allez, tout va, Thaï. Il y a un autre truc à avoir dans la maison. J'espère que la prochaine famille de gobelins y fera cuire plein de tartes au sable. On ferme la maison, peut-être ? Je devrais prendre le reste de mes affaires avant de partir. Baisseau, le reste de mes affaires avant de partir. Ça, on n'a pas eu, ça ? Ok, génial. Baisseau, le reste de ses affaires. Ça, on a vu, on est monté. C'est ce qu'il y a dans sa poubelle, là ? C'est ce qu'il y a dans sa poubelle, ça ? Attends, il n'y a rien. Bah c'est quoi le reste de ses affaires ? À tout prix, hein ? On a oublié des trucs avant, hein ? À tout prix. J'espère que le nouveau propriétaire aime les réparations. On est d'accord qu'il n'y a plus rien, là-dedans. On va y aller, mais je ne vois pas quelles affaires je dois prendre, en fait. Dehors, peut-être, elles sont. Je ne les ai pas vues. Déjà, l'ordi, pourquoi il ne le prend pas, déjà ? C'est ça que je vais faire. L'ordi, photo, bah c'est tout, quoi. Tu peux y aller, hein ? Bon, cette fois, c'est un adieu, je me dirais. Eh, Aaron, c'est Ty, Tyler Ronan. Je, euh, je pensais te capter pendant ta pause entre deux sessions. Mais j'imagine que t'es en train de passer du temps avec un nouveau tueur à cuire. Euh, je sais que je t'ai pas appelé depuis que j'ai quitté Fireweed, mais... Je voulais juste te dire que... Ben, t'avais raison quand tu disais que le deuil, c'était comme un cycle. Ce matin, j'étais posé sur le Porsche, je regardais le brouillard. Et ma mère, elle, elle m'a traversé l'esprit juste comme ça. Mais c'était cool. En vrai, ça m'a fait du bien de me souvenir d'elle. Enfin bref, euh... Tu peux me rappeler, si jamais t'as un moment. A plus tard, Aaron. Et... Merci. 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 Bah voilà, moi c'était la fin des jeux Tell Me Why. Bah moi j'ai beaucoup apprécié. Et euh... Au niveau de l'ambiance, la musique, tout. Comme je vous l'ai dit, j'adore ce type de jeu. Donc de toute façon, euh... A chaque fois que je joue un genre de jeu, je suis pas déçu quoi. L'histoire est vraiment pas mal. On va voir la suite s'il y avait au niveau des choix. Euh... Alisson était content d'avoir résolu l'énigme de Marianne. 80%... Ok. Alisson a pensé que suivre le souvenir des jumeaux était la bonne chose. 61% ont cru au témoignage de Tom. Ah ok, moi j'avais 39% qui ont cru au jumeau. En vrai c'est dans la suite logique du fait que... Notre frère et soeur en soutenait depuis le début. Je sais pas pourquoi j'aurais pas cru le souvenir des jumeaux quoi. Même si en vrai je pense que c'est peut-être le souvenir de Tom qui était peut-être vrai. On sait pas. Les jumeaux ont fait confiance à leurs liens et ont gardé leur voix. 84%. Eddie a été soulagé qu'Alisson a pris sa responsabilité pour Meurthe. 68%. Sam s'est senti compris par Alisson. 69% de côté l'histoire de Roy. Michael s'est senti plus proche de Tyler. Ah, 66% des joueurs ont embrassé Tyler. Euh, Michael. Ce qui est un peu logique quoi. Et là vous avez le numéro. C'est pas le numéro français, il y a notre numéro pour la France. Bon en tout cas c'était un très bon jeu. On va se laisser là-dessus et... Et merci à vous d'avoir suivi ce let's play. Attendez y'a peut-être un truc ? Non. Bah merci à vous d'avoir suivi ce let's play. Et puis à la prochaine pour un autre let's play peut-être sur un autre jeu ou je sais pas ou d'autres vidéos. Si vous voulez abonner faites-le. Si vous voulez pas bah tant pis c'est pas grave. Allez ciao. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.